Monsieur le recteur de l'Université de la Renaissance d'Haïti, ingénieur docteur Franck Schall, monsieur le vice-recteur, responsable du Grand Sud, de l'URH, docteur et bishop Jean Austin-Lestin, ou Stone-Lestin, distingués bishops, mesdames, messieurs, les membres des décanats du corps professoral et du personnel administratif, très chers marènes et parrains de la promotion du Marseille estimé, autorités judiciaires et policières, mesdames, messieurs, les parents et amis des impétrants et impétrantes, distinguer et convivent en vos titres, grades, rangs et qualités, tout protocole respecté, chers camarades, mesdames, messieurs, « Tout ce que vous pouvez rêver de faire, entreprenez-le. L'audace est porteuse de génie, de pouvoir et de magie. » J'ai l'insigne honneur d'être l'objet du dévolu jeté sur mon humble personne par mes augustes camarades pour être le porte-parole de cette prestigieuse promotion baptisée du Marseille estimé cet après-midi, d'heureux événements de leur vie. Mon premier propos consiste à signifier les félicitations de la promotion à tous les responsables sans distinction aucune de l'URH pour avoir dans un esprit d'innovation pensé à implanter et comme de fait implante un programme hon-père de master en droit des affaires dans le Grand Sud à Jérémie, cité des poètes, lequel n'a rien à envier aux autres masters de même nature ou qu'ils se dispensent et a fait de nous des professionnels de haut niveau intégrants, intégraux et intégrateurs. Le vendredi 22 juin 2019, j'ai reçu un coup de fil aux environs de 10 heures du matin. C'était la voix du bishop Dr. Wilson Paulas qui, après avoir contacté et obtenu le consentement de M. Joseph Ketner, de Saint-Ville, l'actuel délégué du Sud, magistrate, enseignante, chercheur, Jose, Jean-Pierre, ma soeur, et magistrat, pasteur, Jeannot, Jean-Baptiste, m'informe de l'arrivée dans nos murs de l'URH avec un programme de master en droit des affaires et du début des cours ce même vendredi dans l'après-midi. Étant donné que mon équipe cherchait coûter sèche qui était besoin l'appli en présentiel d'une université respectable et respectée une formation digne de deuxième cycle en droit des affaires pour être déjà respectivement professeur de droit civil, professeur de droit social, professeur de droit commercial, etc. Sans aucune forme de procès, nous nous rendions au nouveau domicile de l'URH où nous avons assisté avec une grande satisfaction à notre premier cours de droit pénal des affaires. Après quoi, on s'est dirigé au secrétariat pour les formalités éventuellement ? Il s'est déduit et vous le convenez avec nous que notre inscription à ce programme n'est pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un rêve qui se matérialise. c'est pourquoi c'est pourquoi malgré que nous nous sommes assidus au cours et nous avons fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir terminer le cycle d'études pour boucler la boucle un cycle pas comme les autres bien entendu en effet un cycle qui a duré le temps que Métiche a vécu sur la terre à dire vrai l'URH n'en était pas responsable. Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices que nous avons consentis pour parvenir au moment de bonheur que nous célébrons aujourd'hui par notre constante détermination et notre acharnement au travail notre promotion a enregistré des résultats excellents le diplôme qui nous sera remis consacrant notre mérite. Les cours se donnaient en week-end nous n'avons pas eu le temps de planifier avec les hôteliers le premier jour on s'apprêtait à le faire lorsque Bishop l'Estaing nous a fait savoir que le lieu de notre ébergement est chez Bishop Milou puis chez Miro Jean-Baptiste et depuis le nuit que nous avons passé ici ne nous ont coûté pas un seul centime moun Jérémy c'est bon moun c'est bon moun nous moun Jérémy pa yentan kon nous pendant nous tap dormi nous pas content de diab à l'ou gà ou sou doula kay nous même si c'est ap pou mal par ailleurs en bâtisant la promotion du marsay estimé il va sans dire que l'ancien président d'Haïti nous est proposé sinon imposé comme modèle à suivre il fut un nationaliste un progressiste pendant son rey l'économie était en bonne santé l'industrie touristique était revitalisée il savait protéger les droits des travailleurs en augmentant le salaire minimum le monde des affaires était très satisfait des opportunités et des profits au maximum réalisés Jérémy avait même bénéficié de lui du président du marsay estimé un important pont qui dessert la communauté jusqu'à présent peut-être c'est donc à bon droit en qualité de mettre es art d'avoir comme modèle un homme dont le succès en matière de capacité à prendre des décisions politiques visant à améliorer et protéger les affaires ne plus à démontrer encore moins à justifier si présentement on pouvait trouver un premier ministre à dimension de sur quoi un chef d'état d'envergure aussi visionnaire patriote et laborieux que notre du marsay estimé Haïti sortirait de cette ornière ce serait la satisfaction des hommes d'affaires et les avocats d'entreprises feraient affaires vous me pardonnerez l'usage excessif du concept affaires vous aurez compris toutefois que affaires à droite citées et étant faites avec cette cérémonie de graduation d'une bande d'avocats d'affaires en droit des affaires mesdames messieurs chers camarades beaucoup de personnes ont contribué à la réalisation de la cérémonie de cet après-midi elles ont droit à notre reconnaissance et à nos remerciements en vos noms chers camarades nous présentons nos plus vives félicitations aux brillants professeurs qui nous ont habilités par leurs enseignements à franchir cette étape importante de notre vie parmi nos valoreux et intrépides professeurs le nom de notre parrain docteur Blair chéri restera gravé en lettre de feu dans la mémoire de mes camarades pour avoir dispensé plus de coups que les autres professeurs mais surtout pour le partage incessant de documents importants de toute nature par des vivants frénétiques nous demandons à l'assemblée d'applaudir notre parrain le parrain de la promotion baptisée du Marc Saint-Simé par des vivants frénétiques applaudissez-le pour nous s'il vous plaît il ne s'agit pas là de vivants frénétiques lorsqu'on dit par des vivants frénétiques tout le monde applaudit et par des applaudissements déchaînés applaudissez encore une fois notre parrain Blair Blair chéri nos parents nos conjoints et des amis on doit à nos éloges et à nos compliments et qui ont dû consentir de grands sacrifices pour nous rendre capables aujourd'hui de voler de nos propres ailes ces années d'intense travail tout au long de ces années d'intense travail ils nous ont soutenus encore une fois je vous demande d'applaudir donc les parents les parents les épouses les époux les enfants parce que nous sommes tous ici des parents nos femmes nos femmes nos époux donc nous ont soutenus chacun chacun ce qui le concerne l'obtention de notre diplôme est une étape très importante de notre vie il nous apporte des atouts forts pour l'avenir et nous positionne sur le marché du travail comme des ressources sûres les entreprises n'ont plus besoin de recourir à des zombies mais à des consultants la nature avait horreur du vide certes maintenant nous sommes là le simple fait d'être avocat n'autorise pas d'être consultant pour être consultant avocat d'affaires ou avocat d'entreprise il faut un temps de formation y'a fait rente une spécialisation comme a dit l'autre quel que soit le temps passé dans la rivière morceau de bois ne deviendra jamais caillement nous sommes formés en Haïti par des professeurs émérites tous docteurs cette formation adaptée permet de résoudre les problèmes du terroir voilà sans délai un atout majeur que les entreprises ont à s'en prévaloir chers camarades nous vivons à l'heure du robotisme et de l'intelligence artificielle où l'on a tendance à substituer l'humain par des machines pour cela la quête du savoir devant se transformer en savoir-faire et un savoir-être doit être permanente mesdames messieurs je m'inspire enfin de cette assertion d'Antoine ou d'art de la motte qui soutenait ce qui suit c'est par l'étude que nous sommes contemporains de tous les hommes et citoyens en tous lieux le défi de la mondialisation est à relever en Haïti et non chez Biden ce n'est que par la formation que nous le réussirons ainsi nous convions d'autres courageux à emboîter le pas pour être du nombre des professionnels de l'URH très recherchés après lesquels on court au quotidien l'URH besoin d'argent pour fonctionner mais les papes ne pas ne pas ni de respecte les koblas pour comparer les koblas pour disponibles à tous les membres du Conseil Akademique de l'URH les professeurs les professionnels mes camarades et à vous qui avez fait le déplacement pour rehausse l'éclat de cette cérémonie d'exception je dis merci 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 merci